... Bonjour Patricia, vous avez écrit un livre qui s'appelle Méditation pleine conscience. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre et des motivations qui vous ont poussé à l'écrire ? Oui, donc je suis psychothérapeute et sophrologue, donc à l'âge de 20 ans j'ai commencé une introspection et j'ai pratiqué également la sophrologie, le yoga et d'autres pratiques à un niveau personnel et puis progressivement j'en ai fait mon métier. Et donc il y a quelques années j'ai été balayée par une épreuve de la vie et là je n'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait parce que j'avais fait déjà un travail sur moi, je connaissais des pratiques de détente, etc. Donc j'ai commencé à chercher, à me poser des questions. J'avais mis de côté un peu ma vie spirituelle pour privilégier la raison, l'intellect et tout ce qui était au niveau de la psychologie. Et donc là j'ai décidé peut-être de m'orienter vers la spiritualité et de faire une recherche. Donc j'ai lu beaucoup de livres de maîtres réveillées, de psychologues, de médecins et notamment sur la méditation. Et ça m'a réconfortée un temps, mais j'ai décidé de passer à l'action et de pratiquer la méditation. Et au fil des mois, je me suis aperçue que ça avait un impact très positif sur moi. Je gérais mieux mes émotions, j'étais plus calme, plus posée. Et donc j'ai pratiqué. Et faute forte de cette expérience, après j'ai animé les ateliers de méditation avec mes patients. Et là, j'ai décidé, vu l'effet positif que ça avait sur eux, j'ai décidé de créer ce livre pour aider, donc pour un peu vulgariser un petit peu la méditation, pleine conscience. Et j'ai répondu à toutes les questions que mes patients me posaient. Vous faites aussi des stages peut-être, des formations, des choses comme ça ? Voilà, j'anime donc un atelier le mardi soir à Toulouse. Et puis je fais également des stages ponctuellement tout au long de l'année pour découvrir ce qu'est la méditation pleine conscience ou renforcer sa pratique. D'accord. Et dans le livre, je crois qu'il y a un CD. Voilà. Donc le livre est composé de trois chapitres. Donc le premier où j'explique mon expérience personnelle et j'explique également tous les effets positifs que ça a eu sur moi, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, le deuxième chapitre, je réponds à toutes les questions et que l'on peut se poser sur la méditation pleine conscience. Et le troisième chapitre, j'ai développé une méthodologie ou avec des protocoles pour progressivement permettre aux gens de pratiquer. Ça va de la relaxation jusqu'à la méditation pleine conscience. D'accord. Et pour favoriser cet apprentissage, j'ai créé avec un musicien qui a composé la musique. J'allais poser la question justement parce que la musique est très belle. Voilà. C'est un musicien du Conservatoire de Toulouse qui a créé la musique avec un son thérapeutique. Donc nous avons travaillé ensemble sur cette musique. Et c'est une relaxation. C'est un disque où il y a une relaxation guidée par ma voix également. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci.